On a essentiellement tourné à Brest, tout ce qui concerne la cellule et la scène de plage et la route à la fin. C'est vrai que j'avais, pour ce qui était le bar et la scène d'enlèvement, très envie de venir tourner dans ma ville, d'où je viens. Le bar, c'est le Café du Port et la rue des Dames, juste à côté. Ce n'était pas simple dans l'organisation, vu qu'on a tout fait à Brest, mais j'ai appuyé pour que j'y tenais vraiment. Ce n'était pas essentiel pour le film, mais pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu fais à Brest ? En fait, à Brest, on a eu l'aide du Finistère. Du coup, on est tenu de tourner dans le Finistère. Ils ont été d'accord, parce qu'il n'y a eu qu'une journée, on a fait neuf jours de tournage. Il y a eu huit jours dans le Finistère et puis une journée à Rennes. Mon court-métrage parle de Lola, une jeune fille qui se fait enlever et qui se retrouve séquestrée dans cette cellule. On ne sait pas trop les raisons, puisque le but était vraiment sa survie dans la séquestration. Vraiment les moments où elle est seule. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de vraiment mettre de côté tout ce qui concerne le ravisseur. On ne voit que ses pieds et ses mains, parce que j'avais vraiment envie qu'il reste une espèce d'entité du mal. Mais vraiment qu'on se concentre sur elle et sur le temps, dans ses quatre murs et comment on survit à ça. Vraiment d'être vraiment dans la psychologie, dans l'aspect psychologique. De celle qui est ressuscite, en fait. Voilà, du coup, c'est vrai que je me suis... Parce que bien évidemment, le film n'est pas autobiographique, je n'ai jamais été enlevée ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est que j'ai connu quelqu'un qui a été pris en otage, mais dans un contexte très différent, qui travaillait pour une organisation humanitaire et qui a été enlevée dans un pays d'Afrique. Mais elle a été retenue en otage pendant neuf mois. Et c'est vrai que pendant ces neuf mois, je me suis énormément interrogée sur comment on pouvait survivre à ça. Donc, n'étant pas spécialiste du sujet, je me suis énormément documentée. Voilà, notamment l'histoire de Natacha Campuch n'a plus de secret pour moi. Après, j'ai lu aussi beaucoup sur des otages de guerre. Et puis beaucoup d'études médicales et psychologiques, en fait, pour voir un petit peu les stades, l'évolution psychologique. Parce qu'elle passe effectivement par différentes phases. Voilà. Bah c'est ça, c'est comment on perd pied. Voilà, c'est à la fois d'avoir des espèces de rituels pour pouvoir tenir. Donc, c'est pour ça où moi, ces rituels-là, je les ai symbolisés par le fait qu'elles comptent sur le mur, qu'elles fassent les 100 pas. Voilà, qui sont un peu des activités où on a besoin. Enfin, apparemment, les otages ont besoin d'avoir des choses fixes, en fait. Puisque du coup, aussi, il n'y a vraiment pas vraiment de notion du temps. Puisque finalement, son ravisseur lui allume et lui éteint la lumière à loisir. Mais du coup, voilà, donc pour elle, c'est très difficile de garder une notion du temps. Et puis voilà, il y a les moments de lutte, les moments de laisser aller, d'abandon, de folie, de régression enfantine. Voilà, donc j'ai essayé d'un peu d'explorer tout ça et de mélanger un petit peu le tout pour en faire ce film. Mais qui est vraiment une libre interprétation. Enfin, moi, en fait, comme je dis, c'est que je n'essaye pas de donner une quelconque idéologie, en fait, ou quoi que ce soit. Ou d'avoir, parce que je pense que, voilà, je ne prétends pas savoir de quoi je parle, puisque je n'en ai pas fait d'expérience. Mais c'est vraiment, voilà, où je me suis interrogée. Et donc, à travers ce film, je m'interroge aussi, quoi. Et j'ai envie que les gens se questionnent, voilà, eux aussi, à travers mon film, quoi, voilà. Alors, en fait, ça, c'est vrai que le film, c'est vraiment... réécrit au montage. Parce qu'au scénario, ça ne commençait pas du tout comme ça, en fait. Ça commençait par l'enlèvement. Et... Mais, en fait, c'était l'enlèvement, mais c'était le rêve. Elle rêvait de son enlèvement. Elle était déjà dans la cellule. Parce que moi, comme je voulais vraiment parler de, voilà, de la séquestration, je voulais pas... J'avais pas envie d'explorer le début de la découverte du lieu, de, voilà, de... C'était pas ce qui m'intéressait. Et puis, j'arriverais vraiment pas à l'écrire, en plus. Donc, en fait, voilà, je me suis dit, en même temps, j'avais envie de... Enfin, sur le papier, toujours, j'avais envie de commencer le film à l'extérieur et de le terminer à l'extérieur. Et de te concentrer tout dans la cellule. Et c'est vrai que cette scène de rêve de l'enlèvement, où elle se réveillait dans sa cellule, fonctionnait très bien sur le papier. Mais au montage, on s'est quand même rendu compte que, comme on la connaissait pas, on était pas en empathie avec elle. Non pas qu'on pouvait se dire qu'elle, peut-être, elle le méritait, ce qui lui arrivait. Parce que personne ne peut mériter ça, bien évidemment. Mais, voilà, du coup, il fallait tout de suite qu'on soit en empathie avec elle. Et c'est vrai que ce plan, pour le coup, était, voilà, un peu plus parlant. Même si on a aussi quand même pas mal hésité. Parce que, effectivement, c'était montré, finalement, ce qu'il y a de pire dans le film. Puisque, moi, j'ai plutôt voulu être dans la suggestion plus que dans la démonstration. Donc, je ne montre pas la violence, en fait, qu'elle subit. Mais, à part ça, et à un moment, une scène où il se batte avec son ravisseur, mais qui, du coup, là, je ne l'ai fait qu'au son. Et voilà, donc c'était un peu le risque. Et en même temps, je trouvais ça intéressant de démarrer très fort. Et du coup, voilà, pour qu'on puisse peut-être se demander, mais oh là là, si ça commence déjà comme ça, qu'est-ce qui m'attend derrière ? Or, en fait, on a déjà vu le pire, quoi. Même si la scène revient un peu plus tard dans le film. Voilà. Mais, mais c'est aussi pour dire que voilà, tout ce qu'elle vit est aussi cyclique et revient constamment, quoi. C'est, voilà, qu'elle est... Et ça fait aussi partie des choses qu'elle subit et qui, forcément, ont un impact psychologique dans sa survie, quoi. Alors, oui, alors c'est vrai que... Oui, j'ai eu... Alors, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup plus de budget que pour mon premier film, parce que c'est donc mon deuxième court métrage. Et c'est vrai que ça tombait plutôt bien parce que le film était très ambitieux, puisque c'est vrai que c'est une histoire horrible que je raconte, mais je tenais à la montrer de façon très belle, en fait, pour créer un petit peu, voilà, ce décalage et ce malaise d'apprécier visuellement une histoire qui est horrible. Donc, forcément, ça nécessitait des moyens techniques, notamment parce que je voulais tourner en scope pour... Parce que bon, ce qui ne paraissait pas évident au départ pour les autres, à part pour moi, voilà, mais moi, je voulais vraiment tourner en scope pour que, voilà, il y ait toujours la présence de cette cellule et de ces murs dans l'image, et voilà. Donc, rouge, oui. Alors, bon, certes, une petite lumide réalisatrice, puisque bon, oui, oui, j'aime beaucoup le rouge, mais en même temps, ça se justifiait aussi. Enfin, je ne l'aurais pas fait juste, voilà, par plaisir. C'est aussi que le rouge, c'est quand même réputé pour être une couleur agressive. Et je trouvais ça pas anodin que le ravisseur mette, voilà, ses victimes dans un univers comme ça qui peut être un peu agressif. Et en même temps, ça me permettait aussi de créer un... Voilà, je n'ai pas envie d'être dans la cave grise, dans l'imaginaire qu'on a de la cave, même si j'en ai gardé les codes avec le lit, le lavabo, même ce rouge, voilà, qui tire un peu, voilà, sur le noir, tout ça qui est un peu abîmé. Mais comme ça, ça me permettait de... Bah, non pas... Enfin, d'avoir un petit côté un peu fantastique, du coup, au film. Enfin, en tout cas, de pas être pleinement ancrée dans la réalité. Parce qu'en plus, voilà, je voulais une mise en scène assez figée, avec des plans très techniques, très beaux, et pas être, voilà, à l'épaule tout le temps pour être avec elle. Parce que j'avais, comme de la même façon où j'ai voulu raconter quelque chose d'horrible, mais de façon très belle, je voulais aussi, elle, le personnage, qu'elle soit à la fois, qu'on soit avec elle. Donc, c'est pour ça que je la cadre aussi de très près, et en même temps qu'elle soit un petit peu ras de laboratoire. Pour que, voilà, on puisse aussi, en tant que spectateur, avoir une certaine distance, et pas être en immersion totalement avec elle, pour justement s'interroger sur les capacités à survivre, voilà, dans un quotidien aussi tragique, quoi. D'accord. Et du coup, voilà, donc c'est vrai que le fait de tourner en scope, avec des vraies optiques scope, tout ça, donc ça a coûté un petit peu d'argent, puis sachant que ça a été... Enfin, on n'a pas du coup... On a tourné dans un faux studio, on va dire, mais du coup, il y a eu vraiment construction de la cellule, quoi. C'est, voilà, c'était... Ça a été un gros, gros travail de déco aussi, pour, voilà, la construction de la cellule, les moyens techniques, puisque du coup, aussi, beaucoup, beaucoup de machinerie, puisque, voilà, donc forcément, avec l'esthétisme, ça a nécessité pas mal de machinerie. D'accord. Oui, alors, en fait, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu ouvert cette fin. En même temps, ce plan de fin, je l'avais en tête avant même d'avoir écrit le scénario. D'accord. Quand j'ai eu l'idée de cette histoire, je me suis dit, à la fin, elle sera libérée sur cette... Enfin, elle sera sur une route, elle marchera. En fait, mais voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une symbolique aussi, la route est déserte et tout ça, donc c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de retours où les gens pensent qu'elle est morte, en fait. Mais pour moi, en fait, c'est que voilà, c'est qu'elle vrille tellement à la fin que, voilà, quand il y a cette scène où elle demande au ravisseur de rester avec elle et de pas partir, du coup, en fait, elle est plus dans la terreur. Donc lui, pour lui, son joujou est cassé, ça ne l'intéresse plus. Donc voilà, il échange, il en ramène une autre et elle... Et en fait, pour moi, c'est qu'il la laisse comme ça en pleine nature, il la jette comme... Voilà, c'est vraiment... Et du coup, elle, elle se retrouve sur ce chemin, elle avance et en même temps, elle s'arrête parce qu'en fait, ce que je voulais symboliser dans le fait qu'elle s'arrête, c'était que finalement, ce qu'il attendait devant était... Voilà, sa vie était brisée, sa vie ne serait plus jamais la même et que finalement, ce qu'il attendait devant était peut-être pas aussi difficile, mais que c'était tout aussi angoissant et voilà, et que... Et c'est pour ça que ça m'a toujours interpellé quand les gens pensent qu'elle est morte parce que finalement, je me rends compte que les gens vont vers ce qui les soulage le plus et que pour certains, c'est de se dire que finalement, elle est morte parce que la mort aurait pu être une libération, sauf que là, voilà, et c'est vrai qu'on a tourné au soleil couchant parce que voilà, pour... À l'étalonnage, j'ai poussé au maximum le rouge du ciel parce que je voulais vraiment que, voilà, elle a le reflet, les reflets rouges dans les cheveux et que voilà, l'empreinte des murs de sa cellule reste sur elle, voilà, à la fin puisque de toute façon, elle-même est marquée à vie par cette expérience et par cette cellule rouge, quoi. Oui, alors là, je suis en train de préparer mon troisième court-métrage. Enfin, je suis encore en phase d'écriture. Ça fait déjà pas mal de versions, donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt déposer puisque j'ai la chance de continuer à travailler avec ma productrice, qui produit déjà mes deux premiers films. Et puis doucettement, mais sûrement, je commence à griffonner pour le long-métrage puisque bien évidemment, c'est l'objectif ultime, même si je sais que ça va être un parcours long et compliqué et semé d'embûche. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, quoi. Mais donc, oui, voilà, j'ai pris le virus de la réalisation. Et moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup cette phrase de Kubrick qui dit que voilà, quiconque a eu le privilège de faire un film, c'est que c'est comme écrire guère épée dans une autoroute tamponneuse, mais qu'une fois que la tâche est accomplie, il y a peu de choses qui sont comparables dans la vie. Et c'est vrai que voilà, faire un film et puis voilà, pouvoir le présenter en festival, rencontrer les gens, pouvoir en discuter, c'est quelque chose d'assez magique, quoi. Et bien, une grande fierté, une grande fierté parce qu'en plus, malheureusement, je n'avais jamais pu assister au festival parce qu'en fait, le festival a été créé l'année où moi, je suis partie de Rennes, en fait, pour m'installer à Paris. Même si voilà, je reviens régulièrement, mais du coup, je ne suis jamais revenue à cette période. J'étais un petit peu surprise, j'avoue, parce que c'est vrai que comme la thématique principale est quand même le festival du film fantastique et que voilà, pour moi, mon film est plus un drame psychologique que fantastique, mais en même temps, voilà, moi, c'est plus la catégorie, on va dire étrange et insolite, parce que voilà, c'est en même temps mon film, mais il est un peu entre deux, parce que c'est vrai que pour les festivals généralistes, il y a un petit côté, voilà, un peu expérimental, un peu, voilà. Et du coup, je suis très, très honorée et flattée. Et puis, qui plus est, bon, pour moi, à Rennes, c'est forcément une fierté d'être sélectionnée dans un festival de ma ville. Voilà, donc non, non, je suis vraiment très, très heureuse. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'à la fois, j'ai des sélections, enfin, j'en ai quelques-unes, voilà, c'est pas non plus foufou, mais c'est quand même très correct, je suis ravie. Mais voilà, c'est des festivals très variés et parce qu'en fait, ce week-end, il passait aussi au festival, un festival à Rhode Island, en fait, et qui est le festival du film d'horreur, là, complètement. Donc là, j'étais là, on passe encore une catégorie. Mais voilà, du coup, c'est intéressant de voir que finalement, avoir fait un film comme ça, un peu ovni, ben, finalement, j'arrive à toucher plus de... voilà, parce que je pense qu'on avait dû soumettre aussi mon premier court-métrage à la sélection qui n'avait pas été retenue, mais qui était pour le coup moins... Il y avait déjà un petit côté un petit peu, voilà, insolite, mais moins poussé. Donc, moi, non, je suis très, très heureuse et très fière et je vous remercie vraiment pour m'avoir sélectionnée parce que c'est très plaisant. ... 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